Bonjour, alors ici on est dans l'exposition The Art Teacher que je fais à l'Espace Vallès de Saint-Martin d'Air et donc vous pourrez y voir de nombreuses pièces de mon travail avec par exemple ici les toiles de la série Untitled Rorschach inspirée du test de Rorschach qui est un test de psychoanalyse et le spectateur de la toile peut donc se projeter dans les motifs qui ont été réalisés en coulures de peinture c'est à dire avec un geste inspiré par Jackson Pollock ce qu'on appelle le dripping qui projetait sur sa toile au sol les couleurs de peinture ici la modification intervient en fait dans le fait de préplier la toile en éventail ce qui fait que la matière peut se transférer en bandes symétriques de chaque côté des bandes verticales et donc on a cette espèce de déploiement de réseaux de coulures qui en même temps sont symétriques mais en même temps font partie du même réseau de coulures et cette espèce de complexité visuelle dans la lecture de l'oeuvre on a aussi beaucoup de photographie issues donc de deux séries qui sont les décharges et puis aussi une série qui s'appelle les beauties et une autre peinture d'une autre série appelée Untitled White Stars et aussi une vidéo qui s'appelle VR Teacher et qui donne donc son nom à l'exposition et qui présente un ensemble de séquences vidéo filmées dans un collège avec des collégiens donc et qui réalisait en fait des performances entre guillemets puisque c'était l'objet d'un sujet que je leur avais donné quand j'étais professeur d'art plastique. Les séquences ont été par la suite refilmées à travers un écran de calque de façon à préserver l'identité des collégiens. La vidéo m'intéresse parce qu'elle interroge vraiment le statut de qu'est-ce qui a été produit dans le cadre du sujet dans ce cours. Est-ce que c'est vraiment des performances ? Est-ce que c'est du théâtre filmé ? Est-ce que c'est des scènes comiques ? Voilà, on est dans une espèce d'entre-deux assez intéressante. Alors moi ce qui m'intéresse c'est justement la variété et la poursuite en même temps d'une exploration vraiment artistique dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que j'utilise à la fois la peinture, la vidéo, la photographie et il y a encore des ajouts à ce corpus d'oeuvres assez varié et qui finalement dilate et développe complètement et constamment l'étendue de mon travail. Et moi ce qui m'intéresse aussi c'est petit à petit de tisser des liens finalement dans tous ces projets. Et comme finalement quelque chose vient toujours de moi dans ce travail-là, il se tisse finalement des liens, même des choses inconscientes dans les oeuvres qui réapparaissent. Et en même temps il y a souvent des constructions qui se retrouvent, par exemple de la photo à la peinture, il y a des points communs, il y a des choses qui entrent en résonance d'une oeuvre à l'autre. Le test de Rorschach, je l'ai par la suite développé en sculpture, donc il y a comme ça des ponts entre chaque oeuvre.